... Bonsoir et bienvenue sur Canal Plus Horizon pour Zoom Horizon pour cette nouvelle formule de l'invité, l'invité de Zoom Horizon. Comme vous le savez, une fois par mois, nous recevons un invité. Ce dimanche, nous sommes sur le sol africain. Nous allons parler de tout ce qui est sécurité et de défense africaine. Nous allons recevoir Marie-Ange Gabrielle Adjobi, qui est une jeune dame assez dynamique, ici en Côte d'Ivoire. On va parler avec elle de sa fondation, la Fondation Sécurité et Défense, qui a eu à faire une soirée cette semaine à Abidjan. Marie-Ange Gabrielle, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, la première question, comment est-ce qu'une femme peut s'intéresser autant à tout ce qui est sécurité et défense en Afrique ? C'est un désir depuis toute petite. J'ai aimé tout ce qui est armes, tout ce qui est militaire. Et après, je me suis spécialisée. Les armes, vous tirez déjà ou pas encore ? Pas en tant que professionnelle. Pas de tir ? Pas que professionnelle. Oui, parce que justement, la défense, pour moi, ce n'est pas que les armes. Justement, la défense, elle est globale. Donc, c'est la défense culturelle, la défense économique, la défense civile. Donc, on n'a pas à être vraiment professionnel de la défense pour s'intéresser à la défense. Alors, est-ce que, Marie-Ange Gabrielle Adjobi, vous avez été une dame qui a baigné dans tout ce qui est militaire en Afrique, notamment ici en Côte d'Ivoire ? Exactement. Déjà, en Europe, j'ai eu à faire un bac plus 5, un master professionnel en défense, sécurité, intelligence et économique. Et de retour en Côte d'Ivoire depuis 2007, j'ai d'abord fait un an au cabinet du ministre de la Défense. Et après, depuis 2008, je suis chargée d'études près du conseiller spécial de son excellence, monsieur le président de la République, chargée de la défense, la sécurité et de l'équipement militaire. Donc, ça fait deux ans que je baigne dans le monde de la défense. Alors, nous sommes chez vous ici en Côte d'Ivoire. On va parler sûrement de cette façon de vulgariser tout ce qui est sécurité et défense. Alors, comment est-ce que vous arrivez à faire partager ? Parce que quand on parle de défense et de sécurité en Afrique, c'est assez difficile à pouvoir allier la défense et tout ce qui est civil. Alors, comment est-ce que vous arrivez à démocratiser cet entendement ici en Côte d'Ivoire ? Déjà au niveau professionnel, comme je vous l'ai expliqué, mais à titre privé, nous avons mis sur pied la Fondation Stratégie Défense qui entend, comme vous le dites, développer, vulgariser l'esprit de défense, la pensée stratégique et consolider le lien armée-nation. Donc, nous avons déjà le bulletin, notre bulletin qui est un trimestriel de formation et de vulgarisation de tout ce que nous faisons. Et nous avons des séminaires, des conférences. Nous passons dans les entreprises, nous avons des entretiens avec les chefs d'entreprise parce que nous axons nos actions sur le monde civil et l'armée n'est qu'un outil. Mais dans le concrète, qu'est-ce que vous faites pour bien comprendre ? Est-ce que quand vous allez dans une société ou dans une entreprise, est-ce que vous leur apprenez dans le bureau ? Est-ce que vous avez des réunions à la maison pour essayer d'expliquer de façon concrète ce qui est défense et sécurité ? Nous avons des activités. Pour les entreprises, nous avons le trophée entreprise citoyenne pour récompenser la vision citoyenne de nos différentes entreprises. Toutes les entreprises qui, en plus de la recherche du gain, mettent l'homme au milieu de leur fonctionnement. Donc, nous avons au niveau des entreprises aussi l'intelligence économique. Nous avons des formations, des séminaires sur l'intelligence économique pour ce qui est de la défense économique. Nous avons aussi au niveau de la défense civile, la défense culturelle, nous avons le plan armée jeunesse au niveau des enfants pour leur inculquer tout ce qui est civile, citoyenneté et valeurs. Nous avons aussi la maison de la défense qui est en projet, qui sera un musée, qui va matérialiser la vision de la fondation. Alors, sur le plan africain, est-ce que vous avez écho ou est-ce que vous avez essayé d'aller vers d'autres pays d'Afrique pour essayer de vulgariser cette notion de la défense et de la sécurité en Afrique ? Exactement. Nous avons été au Maroc pour voir un peu ce qui se faisait. Nous avons aussi été au Sénégal parce que nous avons eu écho de certaines organisations. Mais ces organisations-là sont naissantes. Donc, d'ici cette année, la deuxième année, parce que nous sommes nés depuis seulement septembre 2008, donc ça fait un an qu'il fallait s'installer en Côte d'Ivoire. Et maintenant, la deuxième année, nous allons aller vers les autres, vers l'Afrique. Nous avons prévu des voyages au Sénégal, au Cameroun, au Maroc et en France. Et là-bas, ils sont prêts à vous accueillir. Est-ce que quand vous y allez, pour vos renseignements personnels, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont compris qu'il faut essayer de vulgariser ? Je reviens beaucoup sur ce mot parce que je pense que votre but, c'est que quand on parle de sécurité, ça ne doit pas être des mots tabous, en fait, n'est-ce pas ? Oui, oui, exactement. Mais nous avons bon écho et nous avons déjà commencé ici avec les ambassades. Donc, vu que ce n'est pas encore défini, donc je ne peux pas trop m'étaler. Sécurité, défense, voilà. Et nous avons aussi des contacts avec des privés parce que nous voulons que la défense soit l'affaire de tous et pas l'affaire d'un État. Parce que nous ne représentons pas l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes une association privée. Donc, nous avons des contacts avec des associations privées à l'extérieur. Nous étions avec vous, pas plus tard que le 24 dernier. Vous avez eu à tenir un gala qui s'est assez bien passé, d'ailleurs. Alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette réunion, de cette cérémonie, en fait ? Exacto. Ce gala, déjà, c'était pour célébrer un an. Un an de naissance, un an d'existence. Et nous avons des partenaires qui nous ont approchés, des entreprises, des ambassades, des particuliers. Et nous avons voulu, en fait, que tous nos partenaires se retrouvent, tout simplement. Et comment est-ce que vous avez réussi à faire revenir ? Parce que je pense que si vous venez parler de défense, de venir pour votre fondation, pour votre gala, ça ne devait pas être facile. Mais apparemment, quand on vous entend, tout le monde était d'accord, était content d'être là, d'être dans cette soirée-là. Exactement. Nos partenaires étaient un peu sceptifs au départ, parce qu'ils ne savaient pas, quand on disait défense, ils pensaient tout de suite à l'armée. Et il ne faudrait pas oublier aussi que nous sommes encore d'Ivoire, nous sortons de crise. Donc, l'armée n'a pas une très bonne image. Donc, il fallait présenter, redorer d'abord le blason de l'armée, présenter notre armée qui devient une armée au service de la population, une armée de développement. et dire aussi à tous ses partenaires, tant entreprises particulières que privées, qu'eux aussi peuvent participer, sont des acteurs du monde de la défense à leur niveau. Donc, ils ont pris part à la chose en tant qu'acteurs du monde de la défense. Alors, Zoom Horizon était bien sûr au cœur de l'événement, avec les images de Jean Haïssi. Je vous propose tout de suite de regarder ces images-là et on revient tout de suite avec vous. Je suis venu et j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai vu que, comme l'a dit la première dame, le problème, la question de la sécurité d'un pays n'est pas seulement l'affaire des professionnels. C'est pour ça que je suis venu. C'est parce qu'il y a ce pont qui est jeté entre la société civile et les professionnels. La sécurité, c'est pour participer à la mise en place de ce pont-là que je suis venu. L'objectif a été pleinement atteint, à mon avis. Et maintenant, nous avons le débriefing à faire, mais de prime abord, il a été atteint. Nous avons eu presque une salle comble. Les personnes ont souscrit. Et vraiment, après, nous sommes passés vers tous les invités qui ont été satisfaits. Et nous pensons aussi que le message est passé. C'était vraiment l'objectif premier de faire passer le message. Voilà. Donc, la défense, l'affaire de tous, que tous contribuent à leur façon à la défense de notre pays. Merci de nous retrouver pour cette émission spéciale Zoom Horizon avec Marie-Ange Gabrielle Adjobi, ici, chez elle, en Côte d'Ivoire. Alors, cette soirée, on l'a vu, il y a eu du monde. La première dame était là. Est-ce que vous avez eu ce sentiment que les gens qui étaient venus dans cette soirée ont compris ou adhèrent à cette idée de vulgariser, en tout cas, tout ce qui est défense et sécurité en Côte d'Ivoire ? Oui, la Fondation Stratégie Défense s'est organisée. Tout au long de la soirée, après chaque intervention, nous avons l'équipe du secrétaire général de la Fondation, les responsables de relations publiques qui se levaient et qui allaient vers les invités pour savoir si l'intervention, si le message passé avait été perçu. Donc, à la fin, nos invités, heureusement pour nous, ont été satisfaits. Le message a été perçu. Tout le monde a su que la Fondation, que la défense, c'est l'affaire de tous. Alors, la Fondation, l'argent que vous récoltez, qu'est-ce que vous allez en faire de façon précise ? Bon, nous allons faire des actions humanitaires, déjà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, nous avons en octobre une opération santé pour tous qui aura des journées à thènes sur la drépanocytose, la gynécologie et l'urologie et aussi un don de médicaments et consommables hospitaliers aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Donc, en fait, la défense, encore une fois, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Absolument. Exactement. Et nous avons aussi, en décembre, vu que le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA, nous avons toute la première semaine de décembre pour tout ce qui est sensibilisation et mobilisation contre le VIH SIDA. Alors, quel est le but que vous recherchez finalement en montant déjà cette fondation, Fondation Sécurité et Défense ? La Fondation Stratégie et Défense. La Fondation Stratégie et Défense. Qu'est-ce que vous recherchez finalement avec cette fondation ? Nous recherchons l'adhésion de tous pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Parce que le lien armée-nation, l'armée n'est qu'un outil dans notre vision. La vision de la Fondation Stratégie et Défense, c'est de participer au développement durable de la Côte d'Ivoire avec comme acteur principal la population ivoirienne dans son entité, c'est-à-dire les nationaux, son entièreté, les nationaux et les étrangers et ses composantes significatives, toutes les couches socioprofessionnelles. Merci Marie-Ange Gabel Djobi. Merci de nous avoir reçus chez vous ici en Côte d'Ivoire pour parler de défense et de sécurité en Afrique. C'était Zoumourizon. À la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, gardez le moral. Au revoir.